Je pense que l'actionnariat individuel, il peut avoir une utilité et il peut aider à changer un peu les choses, même quand on voit des boîtes comme Carvios, Air Liquide qui a quand même des engagements d'un point de vue écologie, je pense que c'est important et ça nous permet d'avoir un poids financier sur ces décisions-là, et pas que sociétales par des consommations, etc. Ce sont des investissements qui sont intéressants et qui peuvent justement aider en plus les entreprises derrière à faire des bonnes actions en termes d'RSE. L'environnement c'est l'avenir, après dans les entreprises c'est compliqué de voir quelles entreprises ne font pas réellement du greenwashing et autres, il faut vraiment s'informer avant d'investir dans une entreprise. Air Liquide, c'est une entreprise qui m'attire beaucoup, étant donné qu'elle est sur cette thématique de transition énergétique, avec le projet France 2030 et puis l'idée qu'on se devienne neutre d'un point de vue carbone, donc forcément c'est quelque chose qui m'attire et puis en tant que jeune génération on se sent très concerné par cette transition. Comme beaucoup de personnes de ma génération, si je devais être amené à investir, ce serait sur des produits qui font du sens pour moi avant tout. Je regarde leur communication au ESG dans les sociétés dans lesquelles je suis investie, après je ne suis pas encore dans une dynamique où je désinvestirais de sociétés qui ne sont pas complètement décarbonées, je pense qu'il faut accepter que des sociétés soient en transition et qu'elles prennent le temps, vous ne pouvez pas vous décarboner en deux semaines, donc il faut aussi être compréhensif et regarder plus la trajectoire et la direction que purement le résultat en 2021. Ça devient une obligation et ça devient une urgence et donc c'est ceux qui s'y intéressent, c'est ceux qui mettent en avant leur capacité et leur envie de le faire qui vont performer le plus et qui vont du coup se développer plus rapidement. Sous-titrage ST' 501